Tanuja est allongée sur le canapé, tandis que Rishi est assis à côté d'elle, lui tenant la main. C'est alors que Malaika entre les voient. À proximité, il y a un vase de fleurs et Malaika le renverse. Tanuja et Rishi tournent immédiatement la tête vers lui. Tanuja se lève du canapé et Rishi demande. « Comment ça a pu tomber? » Tanuja répond. « Je l'ai renversé accidentellement. Je vais le faire nettoyer tout de suite. » Puis elle part, furieuse. Rishi attrape la main de Tanuja et la conduit dans la chambre. Une fois à l'intérieur, Tanuja lui demande. « Tu n'as pas peur? » Rishi répond. « Peur de quoi? » Tanuja dit. « De Malaika, parce que ces derniers temps, tu tiens ma main devant elle, tu prends tellement soin de moi. » « Malaika comprendra ce que tu ressens pour moi. » Rishi demande. « Que ressens-tu? » Tanuja reste silencieuse et dit finalement. « Rien. » Rishi s'approche d'elle et dit. « Écoute, Tanu, j'ai aimé quelqu'un autrefois. » « Des gens ont essayé de nous séparer, mais mon amour pour elle n'a jamais faibli. » « De la même manière, je tiens à toi. » « Quant à ce que pense Malaika, ça ne m'importe pas. » « Je vis ma vie selon mes propres règles. » Tanuja demande. « Tu tiens seulement à moi? » Rishi répond. « Oui, je tiens à toi. » « Je te l'ai dit tant de fois. » Tanuja le regarde intensément et Rishi dit. « Bon, je vais au bureau. » « J'ai une réunion. Prends soin de ta jambe. » Il commence à quitter la pièce, mais alors qu'il part, Manpreet entre. Il tente d'arrêter Rishi, mais ce dernier part rapidement. Manpreet s'approche de Tanuja et dit. « Ne prends pas les paroles de mon frère à cœur et ne pleure pas. » « Ce qu'il dit ne veut pas dire ce que tu penses. » « Il parle juste comme ça. » Tanuja répond. « Non, je sais qu'il dit exactement ce qu'il pense. » Manpreet désapprouve. « Non, ce n'est pas le cas. » « Après Tanu, tu es la première fille pour qui mon frère a autant d'attention. » « Il n'a jamais été aussi heureux avec quelqu'un d'autre. » Tanuja demande. « Ça veut dire que tu es de mon côté? » « Tu aimes que je sois avec Rishi? » Manpreet dit. « Oui, j'aime beaucoup, car si mon frère est heureux avec toi, alors c'est mon bonheur aussi. » « Il est vraiment heureux avec toi. » Tanuja sourit, rassuré. Pendant ce temps, Malaïka va annoncer à Rano que Tanuja est enceinte. Rano est choqué et dit. « Comment est-ce possible? » Malaïka répond. « Je te dis la vérité. » « J'ai vu le médecin écrire le nom de Tanuja sur le rapport. » Rano demande. « Mais dis-moi, Tanuja et Rishi ne sont mariés que depuis un mois et demi. » « Alors, comment cet enfant peut-il être le sien? » Rano s'exclame. « Je comprends maintenant. Tout cela est un stratagème. C'est un enfant illégitime et elle veut rester dans cette maison pour le légitimer, prétendant qu'il est l'héritier de cette maison. » « Je ne laisserai jamais cela arriver. » « Elle utilise Rishi. » « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi ville. » « Tenant que Raj n'est pas là, nous la chasserons de cette maison. » Malaïka ajoute. « Et si Rishi commence aussi à prendre la défense de Tanuja ? » Rano répond. « Non, une fois que Rishi connaîtra la vérité, il la jettera lui-même dehors. » « Mais avant cela, je dois montrer à Tanuja sa place. Viens avec moi. » Malaïka et Rano se dirigent vers la chambre de Tanuja et Hathana les suit après les avoir vus partir. Tanuja est dans sa chambre, ramassant les vêtements de Rishi tout en se remémorant leurs souvenirs romantiques, souriant. « Rano entre dans la chambre en hurlant. » « Dis-moi de qui est cet enfant illégitime que tu portes dans ton ventre. » Les larmes montent aux yeux de Tanuja. Rano continue. « Tu penses pouvoir nous tromper et élever ton enfant illégitime dans cette maison ? » « Cela n'arrivera jamais. » « Tu trompes Rishi, mais tu n'es rien d'autre qu'une femme vire au sang impur. » Malaïka commence également à se moquer de Tanuja. Malaïka ajoute. « Si tu m'avais dit, j'aurais trouvé une autre maison pour toi, mais tu as décidé de ruiner la mienne. C'est ce que tes parents t'ont appris, à détruire les foyers des gens et à élever des enfants illégitimes. » À ce moment, Tanuja lève la main pour gifler Malaïka, mais Rano l'arrête et dit « Comment oses-tu ? » « D'abord, tu fais des choses honteuses, et maintenant, tu as l'audace de frapper Malaïka. » Rano et Malaïka quittent ensuite la pièce. Arana a entré, voyant Tanuja en larmes, demande. « Ce que j'ai entendu est-il vrai ? » Pendant ce temps, Rishi est assis dans son bureau, pensant à la ressemblance frappante entre Tanuja et Tanu, ce qui le trouble. Il se demande si Tanuja est en fait Tanu réincarné. Il prie. Elle raccroche, laissant Rishi anxieux, se demandant ce qui a bien pu se passer à la maison. De retour à la maison, Arana supplie Tanuja, « Ne me tourne pas le dos. Dis-moi la vérité. Je me fiche que les autres te croient ou non. Moi, je te ferai toujours confiance. Dis-moi juste si c'est vrai. Cet enfant est-il celui de Rishi ? » Tanuja, d'une voix emplie de tristesse, répond. « Je suis désolée. Arana, je ne peux pas te le dire. » Arana, je ne peux pas te le dire.